Allons, change d'univers, direction Las Vegas où se tient le salon de l'électronique. C'est le traditionnel rendez-vous des professionnels du high-tech et du tout connecté. Et cette année, on a fait la part belle à la santé. Regardez. Cette année au CES, les professionnels du high-tech ont décidé de s'occuper de votre santé. Ça ici, c'est le stéthoscope. Grâce à ce petit appareil conçu par un médecin, la visite médicale devient virtuelle. Elle se fait à distance sans que ni le patient ni le médecin ne se déplacent. Le médecin ou l'infirmière vous demande de placer l'appareil sur votre poitrine comme ceci. Il peut aussi se mettre dans l'oreille pour prendre la température ou regarder à l'intérieur. Il contrôle le rythme de votre cœur, votre pouls et votre température. Pour éviter les cabinets médicaux, autre solution, cette mini prise de sang connectée pour suivre votre métabolisme en temps réel. C'est qu'on a une petite aiguille qui rentre ici dans l'index. Les données sont transmises en Bluetooth immédiatement sur le smartphone de l'utilisateur. Donc ici, juste après ma mesure, je peux voir la dégradation de ma masse crasseuse. Et donc si l'effort que je viens d'effectuer a été efficace ou pas. Objectif, mieux connaître son corps en récoltant toujours plus de données et mieux prévenir la maladie. La prévention de l'apparition de maladies comme le diabète, des maladies cardiovasculaires, même un certain nombre de cancers. Devenir acteur de sa santé. Donc on est en train petit à petit de se diriger vers ça. Les bébés non plus n'échappent pas au tout connecté. Avec ce patch thermomètre collé sous le bras pour surveiller la fièvre d'un enfant nuit et jour. Au lieu de faire un simple relevé de température, on a une vision continue, ce qui a plus de valeur parce que vous voyez les variations de température en temps réel. Les parents sont plus tranquilles. Il est tard, ils peuvent aller se coucher parce que notre thermomètre surveille la température de leur enfant. Et si elle montre qu'un latin a un niveau d'alerte fixé par les parents, alors ils reçoivent une alerte et ils peuvent aller y jeter un coup d'œil. Le marché de la santé connectée pourrait, d'après les analystes, atteindre 30 milliards de dollars d'ici deux ans. Seul obstacle, la confidentialité des données médicales impératives pour les utilisateurs. Les consommateurs sont d'accord pour partager leurs données s'ils ont l'impression que cela leur est utile. Mais quand il s'agit de leur santé, ils ne veulent partager leurs données qu'avec leur médecin. Au CES comme ailleurs, la meilleure prévention reste l'exercice physique. Les objets connectés pour mesurer son effort sont toujours les stars du salon.